Selon vous, il faut donner plus de pouvoir ou perdre une année du coup ? Ils ont déjà le pouvoir de choisir leur maire en toute liberté et en toute connaissance de cause. Donc c'est déjà la première des libertés parce que la dernière fois, ils ont été volés en quelque sorte puisque l'élection de M. Pujol n'est due qu'au retrait de la liste socialiste qui a bénéficié à sa candidature parce que sinon je crains que nous soyons dans un résultat comme celui de Béziers. Ça c'est le premier point. Ces fonds républicains sont de faux fronts républicains mais ce sont de vrais fronts de coquins. C'est-à-dire des gens qui s'arrangent et moi je m'interroge même sur le fait qu'ils s'arrangent même avant le premier tour sur savoir ce qu'ils vont faire au second. On aura le temps d'en reparler et j'espère que la transparence là pour le coup elle sera effective bien avant le premier tour. La deuxième chose c'est effectivement il faut un référendum pour les grands projets qui engagent les finances de la ville sur le long terme et un autre sujet qui ne vient pas souvent c'est la participation de l'opposition à un certain nombre de délégations de la mairie ou d'attributions. Je pense au logement. Moi je trouve anormal que l'opposition ne siège pas dans les attributions de logement et que l'ancien directeur de cabinet de M. Pujol par exemple, aujourd'hui président, enfin directeur de l'OPH agglomération se permette de faire la tournée de toutes les cités pour voir ce qui se passe et être en campagne électorale permanente ce que je dénonce aujourd'hui devant vous publiquement. Olivier.